Bonjour et bienvenue à ce 102e épisode de Lightroom mais encore on va parler des allers-retours Lightroom Photoshop donc je vous conseille fortement de regarder l'épisode 101 puisque c'est on a parlé de ce qui est ici modifié dans Photoshop ça mais on a aussi regardé les formats de fichiers qu'on pouvait utiliser et là on va regarder une autre option qui est ici en dessous et qui s'appelle ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop donc ce que je vais faire je vais prendre cette photo de la belle Laura je vais faire un petit un petit recadrage quelque chose comme ça on va la ramener un peu par là je vais monter un peu mon exposition juste un peu et puis je vais aller faire une petite retouche une correction des défauts alors on va retourner là qu'est ce qu'on va pouvoir corriger là où il ya une espèce de petite cicatrice donc là je vais faire une correction des défauts ici ok très bien je m'arrête là et maintenant je vais faire un clic droit et je vais faire modifier dans et là je vais faire ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop les objets dynamiques dans Photoshop je vous en ai déjà parlé ça il faut regarder la formation Photoshop et en fait dans un objet dynamique vous mettez dans l'objet les paramètres du filtre que vous avez utilisé ce qui vous permet de les remodifier derrière alors on va basculer sur Photoshop donc dans Photoshop je me retrouve avec la photo avec les développements Lightroom d'accord et vous voyez qu'ici j'ai un calque et j'ai une petite icône ici particulière qui me dit que c'est un objet dynamique donc je vous rappelle l'objet dynamique on met à l'intérieur du calque les paramètres du filtre qu'on a utilisé pour pouvoir les remodifier et vous allez me dire le filtre c'est Lightroom c'est je viens de faire des modifications à l'intérieur de Lightroom oui mais en fait Lightroom et Camera Raw Camera Raw je vous rappelle que c'est le logiciel qui vous permet d'ouvrir des RAW directement avec Photoshop ben c'est la même chose et donc Camera Raw on peut l'appeler à partir de Photoshop donc là en fait j'ai mis à l'intérieur de mon calque des paramètres qui disent voilà le filtre c'est Camera Raw et voilà toutes les modifications que j'ai faites donc si je double clique sur ma petite icône ici de l'objet ou du calque dynamique d'accord j'ai Camera Raw qui s'ouvre et vous voyez qu'ici je me retrouve avec l'exposition que j'avais décidé à l'intérieur de Lightroom et si je vais par exemple dans la suppression des défauts je vais zoomer un peu d'accord on va aller on va aller à 100% vous voyez qu'ici j'ai bien une suppression des défauts que j'ai fait à l'intérieur de Lightroom qui se retrouve ici dans Camera Raw d'accord alors vous allez me dire si je rechange l'exposition c'est à dire que si je mets l'exposition en dessous là qu'est ce qui va se passer quand je vais revenir à l'intérieur de Lightroom idéal ce serait que je retrouve ça dans Lightroom malheureusement ça va pas se passer comme ça alors je vais baisser cette exposition ok et je vais ensuite rajouter par exemple un texte qui lui est quelque chose de fait dans Photoshop PS1 très bien et puis pour que ça se voit mieux je vais le mettre en blanc voilà hop très bien et ça maintenant je vais retourner dans Lightroom pour voir ce qui se passe donc je comme d'habitude ne vous emmerdez pas avec les fichiers enregistrés sous machin ou ainsi de suite vous fermez simplement avec la petite croix il vous dit alors il faut d'abord arrêter le texte il vous dit alors il faut arrêter le texte voilà il vous dit est-ce que vous voulez enregistrer vous répondez oui puis on va retourner dans Lightroom donc me voilà à l'intérieur de Lightroom avec toutes les modifications que j'ai faites on est bien dans un fichier pointif puisque c'est le tif que j'avais choisi au début d'accord puisque c'est recommandé par Adobe pour faire les échanges Lightroom Photoshop mais vous regardez ici l'exposition j'ai pas du tout la nouvelle exposition que j'avais décidé c'est bien un tif qui arrive et toutes les modifications sont dans le tif alors si je veux remodifier quelque chose il va falloir que je retourne simplement à l'intérieur de Photoshop donc je fais clic droit je fais modifier dans je fais modifier dans Photoshop comme d'habitude j'ai les différentes options modifier une copie avec les corrections Lightroom donc si vous avez fait une nouvelle correction Lightroom ça va tout vous mettre ensemble ça va tout aplatir je vais me retrouver à l'intérieur de Photoshop avec un nouveau calque je ne pourrai plus rien remodifier modifier une copie ça vous fait une copie et vous pouvez remodifier à l'intérieur de Photoshop ou modifier l'original vous modifiez directement l'original là je vais choisir modifier l'original pour les deux autres retourner à l'épisode 101 j'ai montré comment ça marchait donc on va faire modifier l'original et on va voir ce que j'ai fait dans Photoshop donc dans Photoshop vous voyez que je me retrouve avec mon texte donc mon texte que je peux changer donc je peux faire des nouvelles modifications à l'intérieur de Photoshop et je me retrouve toujours avec mon calque ici si je double clique dessus je retrouve mon exposition que j'avais baissé que je peux éventuellement remonter donc en fait dans ce mode de fonctionnement ce que vous faites c'est que vous sous traitez tout à Photoshop et vous dites à Photoshop prend mes paramètres Lightroom et mets les dans Camera Raw mais ça veut dire ensuite que si vous voulez les changer plus tard il faudra systématiquement retourner dans Photoshop vous avez sous traité la partie Lightroom à Camera Raw qui est intégré dans Photoshop donc c'est un moyen aussi de s'en sortir c'est quoi la différence avec ce qu'on a vu au coup d'avant bah là vous êtes dans des objets dynamiques donc vous allez par exemple ça va prendre un peu plus de place d'accord sur disque c'est ce genre de choses comme je disais la grosse différence aussi c'est que vous ne faites plus rien dans Lightroom là vous allez plutôt faire toutes les choses à l'intérieur de Photoshop mais ça vous permet avec ce filtre Camera Raw de récupérer quand même le développement initial que vous avez fait dans Lightroom et de pouvoir le modifier alors personnellement moi j'utilise pas ce mode de fonctionnement parce que j'aurais tendance à dire que je fais pas trop d'aller-retour entre les deux mais si quelqu'un veut faire pas mal d'aller-retour et commencer quand même le travail à l'intérieur de Lightroom c'est une solution assez pratique puisque vous récupérez le développement de Lightroom au début et ce développement aura été fait sur l'euro il aura pas été fait sur un psd ou un tif ou ainsi de suite alors maintenant qu'on a vu ces choses là on va regarder pourquoi des fois vous n'arrivez pas à retrouver votre photo lorsque vous revenez dans Lightroom d'accord donc ça on va regarder différentes options et pourquoi ce genre de choses peut arriver là je vais enregistrer ma modification et on va se retrouver à l'intérieur de Lightroom donc pour vous montrer pourquoi vous retrouvez pas vos photos j'ai pris un catalogue avec un peu plus de photos et on va regarder différents cas souvent vous les retrouvez pas parce que elles sont allées ailleurs dans le classement là vous voyez par exemple que je trie par heure de capture lors de capture c'est le moment où j'ai appuyé moi pour prendre la photo si vous voyez pas cette barre là ça s'appelle la barre d'outils c'est dans affichage barre d'outils donc vous pouvez la masquer où vous pouvez la montrer et si vous voyez pas ici le tri par d'accord c'est simplement ici il faut cliquer sur cette petite flèche il faut faire tri là vous choisissez le critère de tri ça peut être heure de capture mais ça peut être aussi ordre ajouté heure de modification différentes choses et vous décidez si vous triez dans un sens croissant ou décroissant ici si je prends heure de capture on voit ici que les photos en effet c'est l'ordre dans lesquels j'ai fait ça c'est la plus ancienne et puis les nouvelles sont sont après voilà avec les dernières séances pour ceux qui suivent un peu ce que je fais maintenant si je prends cette photo qui est là qui est en quatrième position si si je choisis heure de modification pouf elle est tout à fait ailleurs voyez que c'est plus les mêmes photos celle-là même été modifiée je dirais il n'y a pas longtemps ok donc voyez qu'ici l'ordre a changé c'est plus le même ordre c'est différent parce que c'est l'heure de modification et en fait vous allez paumer des photos parce que justement elles vont pas être à l'endroit où vous les attendez mais elles sont bien là généralement elles sont là si vous avez fait comme je vous ai dit cliquer sur la petite flèche dans photoshop et répondre oui il demande est ce que vous voulez sauver c'est revenu dans lightroom vous savez simplement pas alors on va faire un exemple le premier cas ça va être ici quand vous faites édition préférence d'accord et ici au niveau de l'édition externe vous avez un petit truc qui est empilé avec l'original donc je vais faire empiler avec l'original et je vais prendre par exemple cette photo là d'accord cette photo là clic droit modifier dans photoshop ok et je vais faire une modification quelconque je vais mettre ps d'accord pour savoir que je l'ai modifié dans photoshop je ferme je sauve pour lui dire que je suis d'accord et on se retrouve dans lightroom dans lightroom je suis bien sûr ma photo ici d'accord qui a été modifié avec ps si vous avez fait un peu attention vous avez vu que elle est plus au même endroit qu'avant pourquoi parce que là j'étais en tri heures de modification et j'étais ici dans un tri pour que j'ai les plus nous les nouvelles en premier et les anciennes en dernier donc ça comme elle vient d'être modifié elle est là et vous voyez que elle est empilée avec l'original et donc que l'original se trouve là avec si je choisis ici heure de capture ça change à nouveau l'ordre c'est normal puisque je suis sur l'heure de capture mais là ma photo est toujours avec elle est empilée maintenant je vous propose de faire à peu près la même chose mais simplement on va aller dans édition préférence on va retirer empiler avec l'original on va faire ok puis on va prendre une autre photo imaginons celle là modifié dans alors c'est une psd celle là donc je vais faire une nouvelle photo modifiée dans adobe et je vais modifier une copie avec les corrections lightroom pour faire une nouvelle photo je vais faire modifier d'accord là je vais rajouter mon petit texte ps voilà je vais sauver et on se retrouve à l'intérieur de lightroom oui donc je me retrouve dans lightroom j'ai agrandi là pour qu'on voit bien que c'est la photo modifiée avec ps là c'est la photo originale sont l'une à côté de l'autre parce que je suis dans heures de capture et lorsque vous allez modifier quelque chose en photoshop ça ne modifie pas l'heure de capture mais si maintenant je change cet ordre de tri d'accord et je mets par exemple ordre ajouté pouf cette photo là c'est la dernière qui a été ajouté donc elle est là mais votre photo originale elle n'est pas là du tout d'accord elle va être voilà elle est ici donc là vous avez vos deux photos comme vous les avez pas empilés qui se trouvent dans votre film à deux endroits très différents donc ça c'est une de premières raisons pourquoi des fois vous avez l'impression d'avoir perdu une photo c'est simplement parce que là ici vous avez un ordre de tri qui fait que votre photo elles sont pas triées au même endroit si vous empiler avec l'original systématiquement vous n'avez pas ce problème parce que le tri se fait par rapport à la photo qui est au sommet de la pile donc vos photos resteront toujours l'une à côté de l'autre même si vous changer l'ordre de tri ici dans une pile ça triera par rapport au dessus de la pile donc ça c'est une première raison pour laquelle des fois vous avez l'impression que la photo est pas revenu de photoshop c'est parce que ici dans édition préférence vous n'avez pas sélectionné empiler avec l'original maintenant on va voir le cas des collections ou des collections dynamiques d'accord on va voir un peu ce que ça peut faire ça et ce qui peut donner aussi l'impression de perdre des photos donc là je vais faire sur ok et on va aller regarder ça alors une des raisons pour laquelle vous pouvez perdre votre photo c'est si vous êtes dans une collection dynamique alors on va je vais aller vérifier je sais plus quel ce que j'avais mis préférence on va montrer oui je suis bien empilé avec l'original et on va voir que ça ça va pas avoir d'impact pour les collections dynamiques je vais faire une collection dynamique créer une collection dynamique on va dire bord large à 4000 imaginons et je dis je veux une taille avec un taille avec un bord large qui est supérieur à et supérieur à 4000 ok créé là j'ai une collection avec 104 photos à l'intérieur avec du bord large supérieur à 4000 maintenant imaginons que j'aille prendre une photo j'ai prendre ici et je vais faire modifier dans modifier dans photoshop d'accord c'est un psd donc là je veux modifier une copie donc modifier dans photoshop ici je vais rajouter mon petit texte ps je vais fermer et on non je vais pas faire que ça oui parce que là ça suffirait pas j'ai gardé le là j'ai gardé le la taille d'origine et je vais par exemple faire image taille de l'image et ici je vais dire que c'est 3000 en bord large ok et une fois qu'il a fait ça je vais simplement enregistrer l'image ok et je vais faire oui et on va se retrouver dans lightroom et là vous voyez que ma photo est là que sa petite copie n'est pas là que j'ai pas de pile donc là vous pouvez dire mais elle est venue d'où pourquoi j'ai pas ma photo simplement parce que vous avez fait ça à partir d'une collection dynamique et que la photo que j'ai enregistré elle ne va pas avec la collection dynamique puisque j'ai réduit le bord large à 3000 par contre si vous retournez dans toutes les photos ici voyez que elle est bien empilée là et il ya bien la modification qui vient de ps vous avez simplement l'impression qu'elle a disparu parce que vous aviez un filtre entre guillemets c'est une collection dynamique c'est un filtre vous avez un filtre qui ne sélectionnez pas la photo qui est revenu de photoshop parce que vos critères de filtres sont pas les bons donc très souvent quand vous perdez une photo comme ça vous avez l'impression de perdre une photo c'est que vous avez soit un filtre en route soit un ordre de tri particulier soit que vous êtes dans une collection dynamique c'est très souvent ce genre de choses donc faites attention à ça si j'ai un conseil à vous donner vérifiez bien toujours vous revenez à toutes les photos pour être sûr que vraiment elle n'est pas revenu mais elle revient tout le temps généralement c'est c'est ça comme problème et surtout ici dans édition préférence cocher empilée avec l'original ça va vous aider grandement à retrouver vos photos qui viennent de photoshop puisqu'elles vont être empilée avec l'original alors lorsque vous êtes dans une collection d'accord donc ça c'est une collection normale c'est vous qui avez mis les photos dans une collection si vous modifiez attendez si vous modifiez ici dans photoshop modifier une copie tout à fait et que je marque ps là ok et que je sauve ça et que je fais oui dans lightroom dans lightroom je retrouve ma photo empilée d'accord et qui se trouve dans la collection parce que là j'ai travaillé d'une collection et que j'ai pas des notions de critères de filtre d'accord donc ça va se retrouver même si vous faites pas empiler avec l'original ça va se retrouver donc dans une collection pas de souci dans une collection dynamique éventuellement on peut paumer si lorsqu'on revient de photoshop c'est bas c'est pas le bon critère de filtre alors en parlant des filtres on va aller ici dans les photos et on va se mettre par exemple en 2018 d'accord où là j'ai un certain nombre de photos et imaginons que je sois dans un dossier d'accord et que je décide de modifier une photo dans le dossier d'accord donc je vais prendre celle là imaginons et je vais faire modifier dans adobe photoshop 2020 bien je veux modifier une copie donc j'ai une copie samu photoshop et là je vais rajouter mon petit texte ps pour savoir que je venais de photoshop et là maintenant ce que je vais faire c'est pour ça que je vous disais faut pas faire je vais faire fichier enregistrer sous là je suis dans le répertoire de ma photo d'accord mais je vais dire que c'est pas là que je veux aller moi je veux changer d'endroit je veux changer le nom ça me plaît pas là donc je vais retourner dans photo je vais dire je la mets en 2020 là je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler photo modifiée modifier es et puis je vais changer le nom de la photo ici et je vais appeler ça les il à noir et blanc parce que j'aime bien mettre tout ça moi comme je veux à l'endroit où je veux je vais faire enregistrer et là il m'enregistre la photo tranquillement il me propose des options liées au tif très bien je vais faire ok il m'enregistre la photo et là je vais fermer tranquillement l'image et photoshop va rien me demander puisque là il vient d'enregistrer l'image donc je ferme et on va revenir et il me demande rien et on va revenir dans les room et dans les room bah j'ai rien j'ai rien pourquoi parce que là je suis sur un filtre je suis sur le filtre qui ne vous montre que les photos qui sont dans le dossier 2018 alors est ce que cette photo se trouverait ailleurs souvenez vous je l'ai mis en 2020 d'accord et regardez où elle est elle est là où je l'ai mis d'accord donc je l'ai mis en 2020 donc là si vous faites ce genre de manip bah c'est sûr vous dites mais où est passé ma photo vous l'avez sauvé en 2020 bah elle se met dans le répertoire 2020 elle est là donc comme je vous dis généralement si vous revenez de photoshop et que vous avez l'impression que photoshop vous a pas ramené votre photo c'est soit vous êtes dans un dossier particulier puis vous l'avez mis dans un autre dossier soit que vous êtes dans une collection dynamique et la photo qui revient n'a pas les bons critères de la collection dynamique soit vous n'avez pas empilé vos photos et vous avez un ordre de tri qui est différent et vos photos se retrouvent tout à fait à des endroits différents du film fixe c'est 99,9% des cas c'est comme ça donc ne pensez pas à un bug je pense que c'est lié à vos critères de fil de tri et à l'endroit où vous êtes lorsque vous éditez dans photoshop voilà j'espère que ça a bien couvert les allers-retours entre lightroom et photoshop et que vous allez maintenant pouvoir vous amuser merci au revoir abonnez vous Sous-titrage ST' 501